Othep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Patrice Talon veut quitter le pouvoir avant la fin de son mandat. Patrice Talon a déclaré tout récemment que, lui, même si on lui demande de partir trois mois avant, il ira. Ça chauffe au Bénin. Patrice Talon ne sait plus où mettre la tête. Je ne comprends pas les dirigeants africains. Comment toi tu es président de la République ? Élu, soi-disant, démocratiquement. Mais tu préfères laisser ton peuple aller en France, prendre des instructions là-bas, chez un vaurien voyou, quelqu'un qui souffre d'un démembrement mental, comme dit l'ancien président russe, Melvedev. Tu quittes chez toi pour aller prendre des instructions. Qu'est-ce que tu vas attendre ? Qu'est-ce que tu vas avoir ? La France, ce qui compte pour la France là, ce sont ses intérêts. Sinon la France n'allait pas abandonner Blaise Kampaorik. Il est vivant, il peut témoigner aujourd'hui. On lui refuse le visa. Alors qu'il a tout en France. Alors qu'il a tout en France, l'argent, les maisons, les ceci, les cela. On lui refuse le visa. Il va mourir dans son habitacle en Côte d'Ivoire. Voilà ce que c'est que l'ingratitude française. Quelqu'un qui leur a nourri des terroristes, les plus grands terroristes de la planète en Afrique. Il passait toujours par le Burkina Faso. C'est lui qui a maudit le Burkina Faso. Aujourd'hui, Traoré est en train de redonner l'honneur, la place devant Dieu. Eh oui, parce que devant Dieu, là. Mais le Burkina Faso, c'est un pays maudit avec l'escompaoré. Traoré est en train de remettre les choses en ordre. Le Bénin est en train de souffrir, économiquement parlant. Si vous entendez un président qui a été élu, lui qui voulait un troisième mandat, il dit, au lieu du troisième mandat, je peux partir trois mois avant. Patrice Talon, il dit, je peux partir trois mois avant. Si on me demande de partir, là, je pars. Parce qu'il en a marri peu plus. La situation le dépasse. Les décisions hasardeuses qu'ils ont prises sont tellement... L'effet boomerang est tel que Patrice Talon ne dort plus. Voilà ce qui se passe au Bénin actuellement. La vie chère. Aujourd'hui, Patrice Talon en veut à Eyadéma, le Togolais. Parce que, ben, il a pris le marché. Le Niger préfère contourner. Le Niger n'a pas une frontière avec le Togo. Il préfère contourner, passer par le Burkina Faso et aller au Togo. Que de venir directement là, au Bénin. Il a refusé. Le pétrole devrait commencer à couler en janvier, non ? Non. Ça n'a pas commencé. Il est grave. Ça n'a pas commencé. La situation du Bénin ne cesse de s'aggraver. Le Niger envisage de mettre en stand-by ce pipeline pour éviter de donner de l'argent à Patrice Talon qui a tué des Nigériens. La famine, les médicaments. Manque de médicaments. Eh oui. Ce sont des milliers de camions nigériens qui étaient bloqués à la frontière. Oui, la CDAO a ouvert les frontières. C'est la CDAO qui a ouvert ses frontières. Mais le Niger n'a pas ouvert ses frontières. Ni avec la CDAO, ni avec le Nigeria. Voilà le vrai problème. Le Niger n'a pas ouvert ses frontières. Le Niger, jusqu'à maintenant, maintient les frontières fermées. Ça veut dire que nous sommes comme on était avant. Ça veut dire que c'est la même situation. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Voilà le prix à payer de l'imbécilité des dirigeants qui sont soumis à la volonté de la France qui a des intérêts à protéger, qui étaient prêts à faire la guerre. Parce qu'ils se disaient que non, bon, quand on va prendre des sanctions, c'est pour ça que, vous voyez, Patrice Salon vous dit, ces sanctions n'étaient pas faites pour durer. Ah bon ? C'était fait pour quoi ? Pour combien de temps ? En fait, il se disait que une semaine, deux semaines, quand les gens vont beaucoup mourir là, le Niger va céder. Ils vont ramener Bazoum au pouvoir et la France va reprendre le pays en main. C'est son pays, c'est pour elle. La France attendait. Mais c'était sans compter sur la résilience d'un peuple. Parce que les Nigériens ont soutenu le pouvoir en place Tchani. Les Nigériens ont soutenu que le Niger sorte de la CEDEAO. Les Nigériens ont soutenu ça. Voilà ce qui a fait capoter tout le projet de la France et de la CEDEAO. C'est ça. Il n'y a que ça. C'est l'attitude du Niger. D'un Nigérien plutôt. Si le peuple nigérien n'avait pas soutenu ces hommes-là, ils auraient réussi leur coup. C'est pour ça que j'ai toujours dit je persiste et je signe. On ne peut pas gagner la guerre contre l'Occident si on n'a pas le soutien de son peuple. Mais oui. Si Tchisekedi continue à aller à l'encontre de la volonté de son peuple, c'est-à-dire laisser, lâcher ses Occidentaux et se tourner vers la Russie, vous allez voir que ce peuple-là va le mettre à genoux. Patrice Talon l'a fait. Maintenant, il la prend à ses dépens. Regardez. La situation du Bénin est catastrophique. Même le grand Nigéria aujourd'hui est en difficulté économique à cause de ces sanctions-là. Nous, on ne savait pas que l'économie de ces pays-là était interconnectée. Ils n'avaient pas compris ça. Mais les Français le savaient. Les Français pensaient que c'est seulement le Niger qui dépendait des autres. Non, mais les autres aussi dépendent du Niger. Soyons sérieux. Quand vous êtes avec une femme, vous formez un couple, non ? Ou vous êtes avec un homme. Vous formez un couple, vous êtes un couple. Pour qu'on parle de couple, il faudrait que les deux, vous puissiez être ensemble. Pour qu'on parle de couple, il faudrait que la femme et le mari puissent être ensemble. Si les deux se séparent, chacun va payer. Vous savez, même quand il y a le divorce, la femme paye, l'homme paye. Ce n'est pas seulement à l'avantage d'un seul non. Ou nefaste pour une personne. Non. C'est avantageux pour les deux. C'est nefaste pour les deux. Donc, quand vous prenez des sanctions contre l'autre, sachez que vous aussi, vous allez subir les mêmes sanctions que vous êtes en train de faire. Mais le ridicule de la CEDAO, c'est de ne pas comprendre que les sanctions contre la Russie se sont retournées contre l'Europe. Donc, eux aussi, s'ils prennent des sanctions, ça va se retourner contre eux-mêmes. Les sanctions contre l'Iran ont permis à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. On peut nous dire que non, elle est proche ou quoi, machin. L'Iran a l'arme. C'est pour ça que jusque-là, Israël ne les a pas attaqués. Les Américains n'ont pas attaqués. Ils savent qu'ils ont ça. Si vous les attaquez, vous allez créer une guerre nucléaire. C'est pour ça qu'on appelle ça arme dissuasive. C'est pour la dissuasion. C'est une arme dissuasive parce que quand vous avez ça, personne ne peut vous attaquer. dire cela s'inciter à la haine ou à la violence. Non, le Bénin est en train de payer le prix de l'aventurisme de son président, de ses imbécilités, du fait qu'elle a voulu être le larbin, le meilleur élève de la France. Voilà les conséquences. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.